salut les filles ça va on va faire des tapas aujourd'hui moi ce que je vous propose c'est les croquetas parce que je considère qu'il n'y a pas d'apéro tapas sans croquetas on est d'accord alors préparer les croquetas de petits pois au coeur de foin gras il nous faudra des petits pois un peu de pêche au sirop de la ratatouille cuite du foie gras cuit de la chapelure du beurre des oeufs de l'ail un peu de poivre un peu de muscades du sel de la farine du lait du vinaigre balsamique de l'huile d'olive et de l'huile de fraiture on va commencer par égoutter les petits pois et les mixer avec un peu de lait à moitié d'huile à peu près là maintenant on va faire en fait on va commencer une béchamel on va faire réchauffer 150 g de beurre à peu près je retire du feu et deux cuillères à soupe de farine et on va incorporer la purée de petits pois petit à petit jusqu'à ce qu'on appareil bien 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 épais et on va laisser refroidir pendant ce temps là mon bloc de foie gras je le sors je coupe en brodé ce que j'aime bien c'est le poivré voilà c'est vraiment ça c'est vraiment posé la main voilà donc maintenant frais au moins une heure alors pour accompagner les coquetas moi j'ai pensé à une petite sauce à base de ratatouille on va la mixer on va mettre un petit peu d'ail pour donner le goût du coup j'enlève le germe allez on va récupérer un peu de mouscade il faut trois assiettes on met de la chape pure dans celle du milieu on va mettre deux oeufs battus avec un soupçon d'huile et un soupçon de sel et de poivre et dans celle-ci de la farine on va le faire à la chaîne hein les filles on va sortir à fond il faut y aller assez vite en fait alors donc je prends une belle noix de pâtes tu fais une galette je mets ton fournis au milieu tu refermes et donc l'idée c'est une fois dans la farine de cuillères je fais ça par précaution je pense on va faire un deuxième passage à fait chaque fois en sorte que les croquetas se baignent à peu près deux tiers dans l'huile alors je les jette trois par trois ou quatre par quatre à la meilleure quand on va en bas de fraîche ça va après avoir tout on les laisse émiter le sentiment sur le fond d'accord sur le monde il y en a eu pour 15 minutes notre espèce de sauce à la rataille tout là elle a bien épaissi on va rajouter une pêche entière au sirop on va mettre un peu de vinale balsamique deux cuillères à soupe à peu près de mets un peu de poivre comme notre sauce est prête moi ce que j'aime bien c'est dresser dans des petites verrines aussi ça fait rigolo parce qu'il faut profiter de la sauce et là l'idée c'est super bon c'est vraiment très bon on est on 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 on